Salut à tous et bienvenue sur la chaîne, aujourd'hui je vous propose un petit déballage, ce sont les Soundpits T2 des écouteurs intra avec ANC et qui coûtent une cinquantaine d'euros. Pour ceux qui me suivent, vous le savez, j'utilise au quotidien les Oki EPT31, je les aime vraiment beaucoup. Alors ceux-là, qui sont un petit peu plus chers, ont quand même pas mal d'avantages. Je me demande s'ils vont pas remplacer les EPT31, vous allez voir au cours de cette vidéo. Alors il y a pas mal d'avantages par rapport aux EPT31, il y a quand même quelques inconvénients. Allez c'est parti, place au déballage dans la boîte, on retrouve le boîtier justement. Donc un boîtier noir mat qui semble assez résistant, même s'il est simplement en plastique. On a un boîtier qui va permettre de recharger les écouteurs comme à chaque fois, qui permettra jusqu'à 30 heures d'autonomie, donc ça c'est assez conséquent. Et malheureusement, on va uniquement le recharger avec le câble qu'on va avoir juste après en USB-C, donc pas de recharge Qi pour ce boîtier. A propos des écouteurs maintenant, donc je vous en ai parlé, ce sont des intras, donc il y en a qui aiment, il y en a qui n'aiment pas. Personnellement, je ne suis pas un grand fan, mais finalement je commence à m'y faire un petit peu aux intras. Donc cela rentre correctement, ça tient bien. Et puis, alors, petit bémol quand même, c'est leur volume, je les trouve un petit peu gros. J'aurais bien aimé un truc un petit peu plus discret, mais bon, on va faire avec. On continue le déballage et dans le reste de la boîte, on va justement retrouver des embouts supplémentaires, donc trois paires d'embouts au total, donc des petits embouts, des moyens, des gros. Donc ça va s'adapter à toute forme d'oreille, ça c'est du classique. Pour recharger le boîtier, on aura un câble USB-A vers USB-C, donc juste ici. Et puis pour terminer le déballage, les notices en français à partir de la page 20. Installation super simple, on va dans les réglages Bluetooth comme d'habitude. On retire les écouteurs du boîtier et on n'a plus qu'à sélectionner les soundpits T2. Allez, on passe tout de suite aux gestes tactiles. Alors si j'appuie deux fois, je vais mettre en pause et en lecture. Et ça marche aussi bien avec l'écouteur de droit qu'avec l'écouteur de gauche. Si j'appuie trois fois, je vais déclencher Siri. Alors sur un iPhone évidemment, si j'ai un Android, ça va être Google Assistant. Si je veux passer à la piste suivante, je vais maintenir enfoncé une seconde et demie. Alors ça ne marche pas avec l'écouteur de gauche, ça marche simplement avec l'écouteur de droit. Et puis alors chose qui est pas mal, c'est que je vais pouvoir régler le volume. Si j'appuie un petit coup sur l'écouteur de droite, je vais augmenter le volume. Voilà, comme ça. Et puis je vais faire la même chose en baissant le volume avec l'écouteur de gauche. Alors je vous le disais, si j'appuie une seconde et demie sur l'écouteur de droite, je vais avoir la piste suivante. Mais si je fais la même chose avec l'écouteur de gauche, je ne vais pas à la piste précédente. Je règle simplement l'ANC et franchement, il est top cet ANC, on va en parler juste après. Il y a trois modes. Mode normal, mode transparence comme sur les Airpods Pro et le mode ANC. Alors perso, je l'ai trouvé très efficace ce mode ANC. Non seulement avec les embouts dans les oreilles, c'est vrai qu'on n'entend pas grand chose. Mais lorsqu'on active l'ANC, je trouve que c'est presque plus efficace que les Airpods Pro. Alors seul petit bémol quand même, c'est que lorsqu'on est en mode transparence, ça marche bien. Mais ça marche tellement bien que les micros captent vraiment tous les sons et on entend une sorte de petit vent en permanence. Ce n'est pas forcément aussi efficace que le mode transparence de l'Airpods Pro. Côté latence maintenant, je n'ai noté aucun souci. Avec la vidéo en tout cas, c'est parfait. Il n'y a pas de latence particulière. Et puis si vous devez jouer à des jeux type Fortnite, là ça risque d'être un petit peu plus compliqué. Mais franchement, c'est plutôt pas mal pour ce type d'écouteurs. On passe maintenant au plus important, c'est-à-dire la qualité audio des écouteurs. Et honnêtement, je suis assez satisfait de ces écouteurs. Alors est-ce que c'est dû au parleur de 12 mm ? C'est assez conséquent quand même, comme au parleur. En tout cas, on a un son profond, un son assez précis. Et côté dynamique, alors comme il est un petit peu rond, le son, on a l'impression parfois que ça manque un petit peu de dynamique. Mais en tout cas, c'est parfait pour écouter des podcasts. On a peut-être une tendance à un petit peu plus de basses que d'aigus. Mais globalement, ce sont de bonnes basses. Ce ne sont pas des basses qui bavent. À propos de la qualité des micros, j'ai fait des tests de téléphone. Alors c'est assez mitigé dans le sens où on nous entend bien. On a l'impression d'être assez proche. On n'a pas l'impression d'être à distance. Donc ça, c'est bien. Par contre, ce qui est moins bon, c'est qu'on retrouve les mêmes défauts qu'avec le mode transparence de l'ANC. On a une sorte de souffle. On a un petit souffle. Alors écoutez ce que ça donne par le dictaphone. Ça ne s'entend pas beaucoup. Mais en tout cas, l'interlocuteur au téléphone, lui, il l'entend. Et donc ici, je teste les micros des écouteurs depuis le dictaphone. Donc généralement, le son est quand même un petit peu moins bien qu'avec le téléphone. Mais au moins, je le trouve assez clair et précis. Donc c'est vraiment une bonne nouvelle. À propos de la tenue, pas de soucis particuliers. J'ai pu marcher sans aucun souci avec. Ça ne se retire pas. Ils sont IPX5. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas été testés contre la poussière. Par contre, ils vont résister aux éclaboussures, à la sueur. Il ne faut pas les immerger. Mais globalement, ça marche. Et puis, je trouve que le boîtier n'est pas terrible pour les remettre dedans. Ce n'est pas évident. Alors une fois que c'est dedans, ça tient bien. Néanmoins, je trouve que ce n'est pas évident de trouver le bon endroit où les mettre du premier coup. Voilà ce que je pouvais vous dire sur les Sandpitz T2. Honnêtement, ce sont de bons petits écouteurs avec de l'ANC assez efficace. Et je pense que c'est ça qui va faire la différence. De passer d'un écouteur à 35 euros à 50 euros. Si vous avez besoin d'ANC, je pense que ce sont de bons écouteurs. Si vous n'avez pas besoin d'ANC, franchement, je pense qu'il y a des modèles moins chers, tout aussi efficaces. Si le produit vous intéresse, je vous mets tout ça dans la description. En tout cas, n'hésitez pas à liker cette vidéo, à la partager, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et moi, je vous dis à très bientôt.